bonsoir chers frères et sœurs en islam chers frères et sœurs en humanité puisque nous revenons tous d'Adam et d'Eve et ben moi je suis Boubacar Djimera je suis étudiant mais je pense que c'est pas la peine de vous faire une présentation démesurée de ma personne voilà c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui c'est pour présenter avec c'est pour partager autant pour moi partager avec vous ce petit recueil de poèmes que j'ai composé à l'occasion du mois de ramadan passé voilà pour que ça nous serve effectivement de rappel voilà et ben voilà c'est ma dirai-je c'est ma vision c'est une petite vision que j'ai donné voilà et d'ailleurs j'ai j'ai intitulé le recueil mon intime conviction voilà c'est juste ma vision du monde de la vie voilà de quoi encore du temps voilà du ramadan voilà de l'aide et le filtre de l'amour voilà et il y a aussi un monsieur comme on appelle Swahouda de la main mais qui m'est chéri vraiment voilà et j'ai un peu aussi parlé de lui et enfin du tout miséricordieux à la la très misérie miséricordielle voilà donc je vais vous faire une lecture de tous les recueils et je vous demande vraiment maximum de concentration pour que vraiment ça puisse percer le tréfonds de vos coeurs et vraiment et que ça puisse par là vraiment réformer si toutefois vous n'êtes pas encore à jour alors donc on va commencer par le premier thème qui est la vie la vie alors au nom d'Allah clément et miséricordieux tous tous les louanges sont à Allah du début à la fin que la paix et le salut soit sur le saut des prophètes ainsi qu'à tous et c'est qu'à tous ceux qui le suivent sur son chemin jusqu'au jour dernier ce qui est ce qui suit est une série de petits poèmes sur le sens de la vie le temps soit hebda drama et le ramadan l'amour les deux faits et à l'âme à ma mère mon père ma famille mon oncle monsieur unis badiane monsieur wali niaï monsieur dame sale et à vous oui à vous j'ai pris à là pour que ce poème soit une guider pour tous ceux qui auront la force et le courage de le lire jusqu'à la fin et qu'il soit un puissant moyen de méditation pour saisir la quintessence de son contenu lit tout la vie l'islam est soumission à un dieu vivant une religion de paix et de bonheur vivifiant ou riches et pauvres sont d'égal statut devant un seigneur plein de salut un Allah clément et miséricordieux pour les pires et dure en punition pour les orgueilleux détenteur du paradis pour les premiers et de l'enfer pour les derniers la vie sur terre n'est point éternel le cosmos ne peut être que mortel adore Allah pour ta félicité et sache que ton seigneur est plein de bonté considère la vie comme une halte et passage ne t'attache pas à ses plaisirs de virages et mirage ta vraie demeure et l'autre monde ne te laisse pas emporter par son immonde que la paix soit ton arme avec les autres repends le salam au vôtre ne soit pas rancunier et en soi aimable et bien heureux la mort est une triste réalité ne t'ennuie pas de son atrocité c'est un châtiment pour les rebelles une ataraxie pour les soumis et fidèles le temps on a coutume de dire qu'on a le temps prenons tout notre temps pour le printemps nous sommes jeunes inutiles de nous inquiéter la vie ne s'appartient pas la peine dater le temps est notre véritable ennemi nous le chérissons comme un ami il nous conduit à la acte vers la mort on se rend compte qu'on avait tort chaque seconde qui passe amenuse ta vie ouvre les yeux et prend précaution de survie le carpe diem de la vie est temporel alors que la volupté de l'autre monde est éternelle transforme tous tes jours en un édifice de bonnes oeuvres véritable conduite d'un soucieux manoeuvre qui pense inlassablement à sa demeure finale et pleure nuit et jour pour sa rétribution terminale que des générations se sont laissé bercer par le diable ils se sont rendus compte de sa très triste fable quand ils ont vu la monstruosité de l'enfer ils ont su que la vie sur terre ne vaut même pas le faire le ramadan salam à vous chers frères et sœurs en islam le mois de ramadan nous dit salam il passe la relève à l'aide car son heure a sonné tout est sur cette terre une question de données le jeûne pour ce mois de ramadan est fini mais l'année est pleine de périodes de jeunes infini pour tous serviteurs dévots et pire devant un éternel seigneur et miséricorde dieu jeûnons tous les lundis et jeudi les trois jours de pleine lune et l'ashura béni sans oublier les six jours de shawal qui équivaut au jeûne de toute une année moins beau alors nous l'avons commencé par bismillah terminons le par alhamdoulilah qu'allah exauce nos prières et nous pardonne et que la paix soit sur le prophète et le don l'aide elle fitre l'aide elle fitre et la fête de rupture du jeûne pour les vieux jeunes et jeunes au moment de festivité et de cocagne pour les musulmans du globe et de bretagne une occasion de pardon et de félicitations entre frères et sœurs soif d'une réconciliation pour une vie plus pour une vie paisible et harmonie afin de bénéficier de la grâce du miséricorde ne te laisse pas émerveiller par cette joie pour tourner totalement le dos à la fois continue tes prières nocturnes de bonnes oeuvres ainsi que des aumônes et la bonté pour revivre la fête n'est que pour un laps de temps ne t'y enfonce pas trop longtemps réarme toi pour oeuvrer davantage dans le bien afin que le prophète puisse te compter parmi les siens l'amour la vie de l'homme ne peut pas être solitaire il est le fruit d'un cadre de vie solidaire composé d'hommes et de femmes soudés pour un avenir pérenne et plus fondé son combustible vital et le puissant amour véritable sentiment d'affection et d'humour entre deux ou plusieurs êtres chers en couple pour des progénitures d'uniques et même peuples une union sacrée plus ou moins pimenté pour le meilleur et le pire de nature mouvementée ne pleure pas ou des fatigues et souffrances l'amour n'est point le fief d'une joie vivace pense au bon moment de votre relation et oublie les erreurs et manquements et de l'action pour préserver votre relation charnelle afin de goûter au plaisir quasi éternel soit il bouddha de la main les doigts de l'homme ne sont point égale les personnes ne peuvent être que inégales surtout les plans notamment intellectuels le meilleur pour une culture spirituelle l'homme l'a choisi pour réussir sa vie sur terre en se fondant sur les deux classiques mères le coran et la sonnette du maître des messagers le prophète mohamed paix et salut louanger le prophète mohamed paix et salut louanger le prophète mohamed paix et salut louanger pour bâtir une communauté musulmane pieuse afin afin de se procurer une vie terrestre heureuse fondée sur l'amour du prochain et de soi véritable conduite d'un homme de foi sa prêche a percé le tréfonds des coeurs en y laissant des tâches indélébiles de que indispensable à la métamorphose de l'homme pour un cadre de vie sain et d'honnête homme je lui ai avoué mon total amour il a su que c'était vraiment pas l'humour je lui ai dit je t'aime en alla il a répondu car là nous est pour le falla un homme simple plein de justesse et de bonté qui réfléchit nuit et jour sur le salut de son peuple dans sa totalité à travers d'intenses études spirituelles et prières il s'appelle soit l'ami et le frère allah allah est le créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient le véritable juge par excellence de ses serviteurs et leur maintien le dominateur par excellence du monde et serviteur rien ne se produit de bien ou de bonnes oeuvres sans son accord producteur le mal et pire oeuvre sont le produit de l'homme et du diable malfaiteur il a créé la vie et la mort pour distinguer les bienheureux et malheureux pour confirmer son savoir qui est meilleur qui est meilleur en bonnes oeuvres indispensables au paradis luxurieux afin de jeter dans le tréfonds des abîmes de l'enfer les pires créatures ordinateurs et actionnaires ordinateurs et actionnaires des pires oeuvres puanteurs celui qui fait un atome de bien sûreté sera rétribué par les biens similaires et celui qui aura fait un mal pareil se verra payer un exemplaire alors le maître absolu des mondes ne laisse personne que les hommes ne se laisse pas entre personnes comme une console il a écrit quand il a décidé la création que sa miséricorde l'emporte sur sa colère alors les hommes doivent se pardonner d'une facilité légère la vie sur terre n'est point infini à la seule c'est quand est ce que notre vie sera finie et quand est ce que on nous appelera pour la mort ce qui est sûr et que nous sommes tous mortels sans tort et nous sommes tous futurs habitants des tombeaux et nous serons tous ressuscités devant le créateur beau et nous serons tous ramener à lui et juger de la meilleure des façons et nous aurons tous notre pleine rétribution de toute façon alors craignons à la d'une crainte digne de son nom et ne minimisons pas les mauvaises actions de renom car c'est la pierre qui devient de plus en plus grand pour être montagne et finira par nous encercler comme le monde de bretagne fin des poèmes voilà les chers frères et sœurs musulmans et aussi chers frères et sœurs en islam le recueil que je voudrais partager avec vous voilà et j'ai pris le seigneur pour que ça soit une idée tant pour moi et pour vous aussi et je vous remercie de votre attention merci beaucoup